Bonsoir, aujourd'hui dans Focal consacré à l'actualité sportive, nous évoquons la trêve internationale de la FIFA et les Jeux du Commonwealth en Australie. Plusieurs nations africaines sont engagées en Europe et en Afrique afin de disputer des rencontres amicales. Ainsi, le Nigeria, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal devraient jauger leur niveau face aux autres nations en vue de la Coupe du Monde Russie 2018. En ce qui concerne les Jeux du Commonwealth, le Cameroun qui participe à la compétition depuis 1998 veut faire bonne figure. 40 matchs amicaux internationaux meubleront le programme des sélections du continent à l'occasion de la trêve internationale qui s'étend du 21 au 27 mars. Plusieurs rencontres retiendront l'attention, notamment celles qui concernent nos sélections engagées pour la 21e Coupe du Monde de football Russie 2018, à savoir le Nigeria, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie et le Sénégal. Dès ce soir, les cinq nations entreront en lice. Le Maroc sera opposé à la Serbie à Turin en Italie. Les aigles de Carthage de Tunisie défieront l'Iran à Rades. Les super-rigueurs du Nigeria se rendront à Varsovie pour y affronter la Pologne. Les pharaons d'Egypte et la sélection du Portugal s'affronteront à Zurich en Suisse. Tandis que Santingom, qui évolue depuis quelques mois avec l'OFC Nantes en France, honorera sa première convocation avec les Lyons de la Teranga du Sénégal face à l'Ouzbékistan, à Casablanca, au Maroc, puis contre la Bosnie-Herzégovine quatre jours plus tard. Outre les Sénégalais Santingom et Sadio Mané, l'Egyptien Mohamed Salah, le Nigérian Alex Iwobi ou le Tunisien Eimen Abdenou, pour ne citer que ceux-là, seront scrutés à la loupe. Cette semaine internationale permettra à plusieurs joueurs, dont des binationaux, d'effectuer leur tout premier pas avec leur sélection. Ayoub El-Kahabi, révélation du championnat d'Afrique des Nations 2018 au Maroc, meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, aura sa carte à jouer avec les Lyons de la classe en vue du Mondial 2018. Junior Ayahi, Stéphane Eze et Gabriel Okechoukou feront leur tout premier pas avec le Nigeria de John Obemiquel. Le Cameroun accueillera un renfort en attaque en la version du Strasbourgeois Stéphane Baouken. Ali Malé et Abdoul Karim Dante, quant à eux, débuteront leur parcours avec les aigles du Mali. Ce sont au total 67 personnes, dont 42 athlètes, 13 encadreurs techniques, 6 encadreurs médicaux et 6 encadreurs administratifs, représentant le Cameroun qui prendront part au 21e jeu du Commonwealth qui se tiendront du 4 au 15 avril prochain à Gold Coast en Australie. En effet, les Camerounais participeront aux épreuves de basketball, de boxe, de lutte, de badminton. En athlétisme, le Cameroun sera engagé au saut en hauteur et au triple saut. Le pays de Roger Mila, qui est membre du Commonwealth depuis 1995, a participé à tous les Jeux depuis 1998 et y a obtenu 34 médailles, dont 10 en or. En outre, les Jeux du Commonwealth regroupent depuis 88 ans des nations membres du Commonwealth ayant l'anglais comme langue de partage. Une compétition qui a donc pour but de renforcer les liens entre les membres de cette communauté. Sous-titrage ST' 501